Il n'y a pas longtemps, au Stadium, peut-être que toi tu aurais une autre anecdote, je vais juste raconter ça rapidement quand le match commence. Au Stadium, il y avait Oursusbek face à Jedha, Jedha il l'avait lead avec l'UKRU, il avait 130%, il y en avait 20% du côté d'Oursusbek, Jedha avait une stock en plus, il fait Break Shield, Oursusbek a chargé un Smash, il a raté son Smash, il l'a chargé grave longtemps, donc il y avait moyen de sortir du Break Shield, Jedha il a MASH, il a appuyé sur Start, donc il a duré de 5 stocks, c'était grave dommage. C'est une règle qui existe, il ne faut pas appuyer sur Start, mais normalement déjà le Start est censé être désactivé dans les règles. Déjà de base, et tout de suite, grosse, grosse fosse du côté de Léon qui vient figer, 75% de la game a commencé il y a 10 secondes, donc c'est génial, on vient trouver un pari, non qui flippe, qui lui ne peut pas être pari étant donné que c'est un command grab, donc bien joué du côté de Manda qui tout de suite vient s'adapter, ne vient pas taper dans le chiffre, mais bien envoyer un grab. Il faut punir ça, ouais, voilà, petit neutre à l'air backière, bien joué du côté de Manda qui tout de suite apporte les réponses aux problèmes. Bien joué du côté de Manda. Ouais, Manda qui s'est très très bien débrouillé, le solo par contre, Léon qui punira directement avec un bon Smash, là on est déjà en danger, vraiment pour Manda, Léon qui a quand même mis une grosse pression, mais cependant c'est ce dernier-là qui se fait taper, là voilà, Manda qui a la... Bon bruit ! Ouais ! Ouais ! Au numéro 2 français, et ce sera donc directement puni, puisque cette banane arrivera directement dans la tête de Diddy Kong, et un F-Tilt ou une dash attaque, je ne sais plus, suivra, mais dans tous les cas, première stack trouvée par Léon, enfin des avantages, oula, on a tenté de lancer la banane, mais elle n'était pas disponible, donc Diddy Kong a haussé les mains en disant, je n'ai plus banane, je n'ai plus, je ne peux plus donner, si je n'en ai plus, j'en ai plus. Ça va ! Tente de Smash trouvée par Manda, la stock est prise, on remet un petit peu les compteurs à zéro, mon ami Léon. Ouais, on remet les compteurs à zéro, effectivement, Manda qui a même sa stock en premier, c'est pas grave, il trouvera ceux qui le sont, se faire toucher de son côté, c'est bien, c'est bien, très bonne gestion, très bonne gestion ici de la part de notre joueur de Diddy Kong, et du coup, là, les hostilités reprennent, 31 à 31, c'est très très serré comme game, vraiment, les deux qui s'enflichent des pourcentages se rendent coup pour coup, et continuent à s'affronter, à échanger leur position, à interagir, et voilà, ça fait une game très dynamique. Une game très dynamique, et moi, je suis impressionné par le niveau de jeu de Manda, de par ses déplacements, de par cette utilisation de la banane, et notamment de par ce mix-up, en fait, qui fait entretaper et trouver ses grappes, il trouve beaucoup, beaucoup de grappes, et Léon est toujours très ambigüe dans son désinventaire, donc c'est pas facile de trouver un grapp sur Léon, tout de suite, banane, neutre à l'air qui va être touché, il y aurait pu avoir quelque chose de très très gros, de très très fort là-dessus, il n'en sera rien, et la banane est dans les mains de Manda, désormais, on tente un down tilt, et les combos, les fameux combos Diddy Kong, il n'y en a pas eu un, mais ça pourrait aller vite, dash attack to your imagination, down tilt to your imagination, assez incroyable du côté de Diddy Kong, il a vraiment des outils très très safe, donc ça lui permet vraiment d'avoir de gros 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 combos, à l'image de Twix qui peut nous montrer ça relativement souvent, dash attack, enfin, banane qui est trouvée, up smash, up smash qui est frame 5, parlons-en, ce nouveau down tilt qui est trouvé, into up smash, ça aurait pu l'idée sur un faire, sur un back air, surtout, down tilt, into your imagination, c'est un true combo pour Diddy Kong. Et par contre, superbe tech ici, bien évidemment, on ne va pas perdre sa stock, bêtement sur une erreur commune, là-dessus, on est à 130%, on va rester en vue, on va même essayer d'inviger du jeu, par contre... Oh, c'est Tech Shays ! Oh, excellente, excellente Tech Shays, comme tu le dis, là-dessus, il m'a fait mentir, Manda, et Léon qui a trouvé le kill super rapidement, ça continue, ça s'enchaîne, c'est super impressionnant à regarder ce match. Up kill, très belle up kill, après une spot dodge, c'est bien joué, du côté de Manda, malheureusement, il n'a pas réussi à récupérer cette banane, mais il n'en sera rien, il est désormais dans sa main, il a pu l'envoyer directement sur la mi-léon, down throw up air, qui sera loupé. Oh là là, Léon qui l'agresse, Léon qui l'agresse, Léon qui le chasse, Léon qui l'harcèle, et voilà, le neutral est reset finalement pour Manda, et tout de suite, on vient concéder un forward air, on se retrouve en désavantage encore, on va faire 75 pour 180, la phase d'avantage qui devient éternelle, et très très longue pour la mi-léon. Le neutral est finalement reset, une fois de plus, et il faut faire très très gaffe du côté de Léon, mais qui encore une fois vient gagner le neutral, récupérer une phase d'etram, ce match qui aurait pu faire très très mal dans cette phase de monkeyflip, pour venir interrompre son adversaire dans les airs, la banane est du côté de Manda, mais comment tu reviens sur ce stage ? Et bien tu ne reviens pas ! Comment tu reviens sur ce stage ? La réponse est simple, tu ne reviens pas, tout simplement, car je peut-être garde, et c'est ce que je viens faire, c'est ce que je viens chercher, et c'est ce que je viens trouver du côté de Léon. Forward air, très très sale, qui vient chercher ses stocks très très loin dans cette blasonne, 1-0 pour Léon. Un forward air tapou... Non, 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 non ! C'est terrifiant ! Comment ce joueur peut aller offstage ? Il n'a pas l'offreur excellent là ? Non ! Non, il ne l'a pas ! Il ne l'a pas fait ! Il va juste prendre sa stock tranquillement, parce que c'est son droit, parce qu'il joue Lucina, parce qu'il a le positionnement, parce qu'il a le timing, voilà, c'est clairement ce qu'il nous propose. Du coup, les deux joueurs qui vont pouvoir repartir directement et cette fois-ci sur PS2 Pokémon Stadium 2 Avec toujours les mêmes personnages, le même match-up qui va être rejoué Et du coup, voilà, Léon Manda qui repart instantanément à 0 pour Léon cette fois-ci Donc maintenant, on va essayer de continuer les hostilités des deux côtés Voilà, 23, 43, ça se tasse, ça bouge Et pour l'instant, c'est Manda qui contrôle légèrement l'espace Léon qui se trouvait direct, oh, on tente déjà un edge guard très très rapide Début de game explosif en 30 secondes Début de game explosif et je suis encore une fois, je vais le répéter, je suis vraiment impressionné par le niveau de John Manda Qui est vraiment à donner une opposition, il a vraiment très très bien répondu au gameplay de Léon Au game 1, beaucoup d'adaptation, encore une fois, un monkey flip grab qui est trouvé directement On vient jouer avec cette banane, on vient jouer avec le neutral B, tu vois, tout de suite pour venir Mettre une hitbox au sol et forcer son adversaire à passer par les airs et on couvre les airs directement C'est très très bien joué du côté de Manda, encore une fois, qui empêche son adversaire de revenir sur le terrain Il y a cette banane en Z-drop, encore une fois, comment tu fais pour sortir de Sledge, comment tu fais pour sortir de Sledge Et bien tu as eu double jump et c'est très bien joué du côté de Léon, belle phase de désavantage Encore une fois, Manda qui se sera précipité pour ressortir une banane Elle n'était pas disponible et c'est d'énorme call-out de jump Avec ce up smash et des très très beaux déplacements Manda qui nous montre de très belles choses, peut-être la phase là-dessus dante trop au back air Malheureusement qu'il ne connectera pas Mais Manda nous montre de très belles choses Ah oui oui, non non, Manda là, il a fait un up smash absolument qualitatif Et il ne s'arrête pas, par contre, bon, Léon, voilà, on va le réceptionner en dehors du terrain Bien évidemment, pas de soucis, cependant Manda, voilà, il va se faire voir C'est pas grave, il continue, mais il continue, il ne s'arrête jamais Manda qui est on fire sur cette game 2 Ça y est, il bouge bien, il se fait que très peu à voir Il fait monter les pourcentages Et ce joueur est en train, pour l'instant, d'avoir l'avantage face à Léon Ouais, après c'est hallucinant, enfin ça, il suffit d'un up smash Et ça peut dérouler, ça peut aller très très vite Et c'est un ultra à l'air qu'il est trouvé avec une banane directement dans le chill tech Ils ont mal en voie ici, directement du côté du ledge, PR back air Et comment tu reviens sur ce stage de par ce B, bien évidemment Et force à toi, t'as bien fait, car tu étais dans la mouise, mon ami Manda Tu te retrouvais dans la mouise Ah oui, vraiment, là, c'était très 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 ardu ici Pour lui, il s'en est bien sorti Par contre, là, voilà les jeux avec la banane de Léon Qui essaie lui aussi de s'en servir Elle est sur le terrain, il n'y a pas que Didi Comte qui a droit de s'en servir, bien évidemment Cependant, elle est entre les mains de Manda On récupère directement avec Léon Ils se font vraiment du ping-pong avec cette banane Ils veulent s'en servir en même temps Un moyen de tuer si facile, pour le coup Par contre, là, on va se faire avoir par la chose P On continue toujours de mettre la pression au bord du terrain Ah là, c'est compliqué pour les deux joueurs On est à des pourcentages équivalents, mais très très rouges Très très rouges, et mon mec, il joue tellement bien Manda qui joue tellement propre Et il a hésité sur cette émission Mais ce sera concrétisé une très très grosse phase d'Extrape Ça a duré relativement longtemps Il n'y a plus beaucoup de titres Donc il faut faire très très attention Mais c'est un beau faire Un beau Bakker peut-être Je ne sais plus C'est pas le même coup de pied Oui, Bakker Qui aurait été trouvé du côté de Manda On est à 5,60 Il faut faire attention à ces moments qui flouvent en désavantage C'est souvent les mêmes C'est souvent les mêmes timings Et ça a été puni quand même pas mal de fois là-dessus Donc trop, Bakker qui est trouvé avec la banane À une époque, il aurait eu un infinite Qui aurait pu partir mon ami Léon Estime-toi heureux Nous sommes en 11.0 désormais Sur Smash Ultimate Et Kazuya fera bientôt son arrivée On le rappelle perso de Tekken Tout de suite, banane qui va être trouvée Pas que trop On envoie son adversaire On n'ira pas à l'Extrape Et tout de suite Des gros combos Des gros pourcents qui sont infligés C'est chaud pour Léon là Et j'en parlais Il suffit d'un up tilt ou d'un up air Et ça peut être la sauce Ça peut être la sauce pour la mi-manda Stafar ou Ardering Ou un grab qui est trouvé Attention à ce monkey-pip Très très bel ardoche Pour venir reset le neutral Et on a toujours cette banane dans les mains Du côté de Manga On continue de faire très très mal à son adversaire Ouais par contre là on va se faire punir ici Mise en dehors du terrain Mise en haut bord Oh là là c'est compliqué 126% Sur Léon Et il y a la banane dans la main Cette banane terrifiante Qui permet de nombreux Qui le confirment Oh là on va mettre ce Bakker ici Encore une fois à garder l'avantage Manda qui se déplace Qui vire-volte autour de l'adversaire Et qui rend cool dans le jeu Upsmash on a une game sur Léon Un partout Que des applaudissements Qui se méritent J'applaudis rien d'autre dire Quel game Masterclass Masterclass de Manda Encore une fois ce call-out de Jump Qui est trouvé Upsmash incroyable Depuis tout à l'heure Il le faisait très très peur Avec la banane Donc Léon n'avait pas envie De rester au sol Il avait envie d'aller dans les airs Parce que si tu prends la banane dans les airs Forcément tu ne glisses pas au sol Bien évidemment Et il l'air conditionné Un tel conditionnement Avec la banane Donc Léon a trouvé ce saut Et Didi Kong Avec Manda A trouvé ce Upsmash Tout simplement à aller chercher cette game Et Léon était en train de revenir très très fort Donc c'est très bien juste du côté de Manda D'avoir réussi à garder la tête froide Et à revenir dans cette game 1-1 C'est très serré Et ça pourrait être Un très très gros upset Ah oui 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 tout à fait On rappelle ici 2 contre 18 pour Manda Donc ce serait un très très gros upset Surtout Que les gens qui Peut-être Léon Ils se font rares Et ça continue Ça commence Léon Il a perdu une game Il a fait écoute moi bien toi Oye 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 Écoute moi bien toi Écoute moi bien toi Il vient pas du 9-1 Mais il s'est se bagarrer L'ami Léon Et il y a la banane du côté de Manda Mais tu peux pas punir dans le titre La banane est dans les ses mains désormais Voilà On peut reset le neutral On a pris une très très grosse frappe Pas mal de pourcents 90% déjà Donc en vrai sur le stage Il est pas proche de mourir Mais en edgeguard Et l'edgeguard en question Ça pourrait aller vite Il y a la banane sur la plateforme Donc on va couvrir cette zone aérienne Dancing Blade Trouver Du côté de Léon Il faut trouver un moyen de sortir de sledge Du côté de Manga Beau mix-up Mon qui flippe pour aller de l'autre côté du stage Neutral A l'air ça aurait pu l'idée Surtout il n'en sera rien Beau pari du côté de Léon Et upbé directement Invincible sur le start-up Forcément Ça fait très très mal La banane dans les mains de Manda Encore une fois On trouve beaucoup de mix-up En désavantage On arrive vraiment à sortir de sledge Et c'est une très bonne chose pour lui C'est vraiment une très bonne chose pour lui Comme tu le dis Là on a vraiment Un Léon Qui a failli trouver un kill Ici 144% C'est très 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 dur Ouais ouais Vraiment Manda A chaque fois qu'il est offstage Il essaie de revenir D'une façon différente Pour pas se faire avoir Hop On va aller directement offstage On va pas descendre très bas On prend son temps Il prend son temps Manda C'est incroyable Il prend son temps Manda Il prend son temps Il sait qu'il est en danger Et il va survivre 174% Effectivement Ça ne tue pas comme tu le dis Et Léon là Qui va vraiment Trouver ce pair Ça y est Seulement 60% de mi Là Léon Qui s'est remis Dans le match Absolument Il veut pas se faire offstage Ouais clairement Et là ce qui est très très fort C'est que Léon a réussi Il a eu une grosse grosse phase d'avantage Il n'arrivait pas à tuer Manda S'en sortait à tous les coups Et Léon a réussi A garder la tête froide Et donc Aller chercher ce stock Finalement Et ça peut être dur pour Manda Après avoir évité Tellement de situations Après avoir s'être tellement appliqué Sur ce désavantage De finalement perdre ce stock Et d'avoir gratté Enfin Il avait infligé que 60% Sur une phase Depuis 30 secondes De réussir à s'échapper Des griffes de son adversaire Donc voilà Ça peut être dur mentalement Mais il reste dedans Il y a la banane Le smash malheureusement La banane n'aura pas fait trip Son adversaire Ça va Il n'aura pas été puni Il concèdera quand même un FT Il se retrouve encore une fois Corner Très très beau backer Pour envoyer son adversaire Du côté du ledge Neutral B Du côté de Léon Qui lui permettra De sortir de ce bord du terrain Encore une fois Neutral B Aïe 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 Ce sera pas puni Ce sera pas puni Pour Léon Et c'est compliqué pour Manda Il y a plus de 100% de retard Toute une stock Backer qui est trouvée Si Léon venait prendre A cette stock en premier Ce serait très compliqué D'avoir un espoir de revenir Et les espoirs Sont en train de s'effacer Puisqu'il y a deux stocks D'avance Ou presque Pour la du Léon Oh là là Heureusement qu'il y a cette banane Heureusement qu'il y a cette banane Parce que là Léon Était en train de tout lui donner Était en train de tout lui servir C'est cette banane qui est trouvée Le mode PGR Le mode PGR Qui est activé pour Léon Le mode Top 50 mondial Qui est trouvé Par Tonton Nassim Il n'est en train de rien Laisser dans l'assiette A son adversaire Léon qui est en train De tout manger Léon qui est en train De tout graille De son adversaire Oh là là Il fait rire les foules en plus Cependant Ce smash Qui est mis Qui est trouvé Pas de 3 stocks Pour Manda Oh là là Par contre là Léon Qui est dans une forme Olympique Non c'est pas fini C'est pas encore fini Pas tout à fait Il faut trouver un dernier coup Superbe mix-up ici On met quelques dégâts Il faut s'en sortir Allez Léon Est-ce que tu peux le faire Est-ce que tu... Oh Le B qui va t'accepter Manda On va loin Est-ce que tu vas pouvoir recoo Ok Bon délai Très très beau délai Du côté de Manda Mais ça sent compliqué Ça sent compliqué D'aller chercher cette game Y avait la banane Peut-être du côté de Manda Mais Léon qui cherche Ce ne sera pas plus d'ici La banane touchera Mais ça ne fera pas trip Son adversaire Et 135 du côté de Manda DancingBell qui n'ira pas jusqu'au bout Il y avait beaucoup de lag Mais tellement de panique Tellement de panique Chez Manda C'est tellement compliqué D'essayer d'aller punir On a toujours la banane dans les mains Et ce baguère qui est trouvé Et qui viendra chasser cette toque Et Léon qui est si solide Léon qui est tellement tellement solide Tellement fort L'ami Léon Le 6-2 Notre numéro de français À n'en pas débattre Victoire de Léon Qui avance donc Dans Swinner Wacket Super 7 Incroyable Je crois que c'est mon préféré Depuis le début Vraiment félicitations à Manda Très très fort Fallait que je me lève Fallait que j'applaudisse Très très fort Manda Manda Il nous a proposé un niveau On a rarement vu ça On applaudit encore à nouveau Et